Et donc, salut à toutes et à toutes, c'est EF244, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et pour une vidéo un petit peu particulière, non pas une vidéo de carrière, pardon, mais une vidéo pour parler d'une tout nouvelle champion de France 2015, Steven Troney, qui est dans l'équipe OBER93, donc voilà pour parler un petit peu de sa victoire, et donc répondre à trois questions qui seront bien sûr dans la description, donc vous pourrez les retrouver dans la description pour ceux qui voudraient y répondre en commentaire. Donc, pour commencer, Steven Troney est né le 14 octobre 1986 à Calais, donc il est né dans le Nord, donc il est nordiste. Après, au niveau de ses différentes équipes professionnelles, il a évolué dans l'équipe Roubaix-les-Métropoles de 2007 à 2011, et donc depuis 2012, donc 2012-2015, il est chez OBER93, qui a pu bien sûr avoir plusieurs appellations différentes, comme par exemple, Big Mataubert 93. Après, au niveau de ses victoires et de ses principales places depuis le début de la saison, donc la saison 2015, il a été notamment vainqueur de la deuxième étape du circuit des Ardennes, vainqueur aussi de la deuxième étape de la Ronde de l'Oise, vainqueur de la première étape de la Ronde du Sud, deuxième des Boucles de l'Aulne, une épreuve Coupe de France, Coupe de France Pro, troisième de la Ronde de l'Oise, et champion de France Elite 2015. Donc, nous allons maintenant essayer ensemble, si vous le voulez bien, de répondre à ces trois questions. Donc, la victoire de Steven Troné est-il une surprise ? Le maillot de champion de France doit-il être obligatoirement sur le Tour de France ? Et le maillot de champion de France doit-il, lui aussi, être obligatoirement dans une équipe World Tour ? Donc, je vais bien sûr donner mon sentiment sur ces trois questions, je vais donner mon avis. Donc, sur ces trois questions, c'est parti. La victoire de Steven Troné est-il une surprise ? Pour moi, oui et non. Oui, parce qu'on ne l'attendait pas forcément du fait qu'il soit dans une équipe continentale, donc troisième division pro. Mais non, parce qu'au vu de la forme qu'il tenait depuis le début de la saison, mais surtout, depuis le début de... Depuis les semaines... Depuis... Pardon, excusez-moi. Depuis les... La route du Sud, notamment. Pardon, je ne trouvais pas la course. Depuis la route du Sud, où il a notamment gagné la première étape. Donc non, pour moi, ce n'est pas... Ce n'est pas trop une surprise de le voir gagner. Tout simplement parce que, voilà, on le connaît aussi. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une pointe de vitesse aussi élevée que peut avoir un Arnaud Demar ou un Nasser Bouani. Mais, voilà, il passe plutôt bien les boss et il a une petite pointe de vitesse qui peut lui permettre de régler un petit groupe comme il l'a fait. Comme il l'a fait lors de ses champs de la France. En profitant, malheureusement, de la chute de Nasser Bouani. Mais bon, le sport et le sport, malheureusement, s'est arrivé à Nasser Bouani. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, revenons au maillot de champion de France de Steven Tronet. Deuxième question. Le maillot du champion de France doit-il obligatoirement être sur le Tour de France ? Eh bien, pour moi, non. Pour moi, non, car ce n'est pas le... Comment dire ? Le maillot... Alors, oui, c'est un maillot qui est, je dirais, prisé et entre guillemets obligatoire sur le Tour de France. Car, tout simplement, c'est le maillot de champion de France. Mais, non, pour moi, ce n'est pas obligé. Il y a eu des éditions du Tour de France où le maillot de champion de France n'y était pas. Et ça n'a pas empêché un beau Tour de France. Donc, non, pour moi, le maillot ne doit pas obligatoirement être sur le Tour de France. Et pour finir, donc, la troisième question de cette vidéo. Le maillot de champion de France doit-il obligatoirement être dans une équipe pour le Tour ? Pour moi, non, parce que, voilà, ça change un petit peu des équipes. Peuve d'Egypte, Europe-Car, ouais. Et tout ça, ça fait du bien, je trouve, de voir un maillot de champion de France dans une équipe continentale qu'on ne verra pas forcément, qu'on ne verra même pas du tout sur les grandes courses, celles que Paris-Nice. Paris-Nice, Tritérien, du Dauphiné, notamment, et Tour de France, bien sûr. Donc, non, pour moi, pour moi, ce n'est vraiment pas une obligation. Et ça fait vraiment du bien au cyclisme, au cyclisme français. Donc, voilà, non, pour moi, pour moi, la maillot de champion de France n'est vraiment pas obligée d'être dans une équipe ou dans le Tour. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal qu'ils sont dans une équipe continentale, pardon. Et puis, je trouve que, voilà, Steven Tronet le porte vraiment bien, en espérant que ça lui réussisse lors de cette fin d'année 2015 et lors de l'année 2016. Donc, voilà, après avoir répondu à ces trois questions, la vidéo se clôture. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à mettre un j'aime, pardon, à commenter cette vidéo pour répondre aux trois questions qui, je vous le rappelle, se trouveront dans la description de cette vidéo et à la partager pour que de plus en plus de monde puisse voir mon travail puisse, je l'espère, l'apprécier et puisse, eux aussi, donner leur avis sur ces trois questions. À vous abonner aussi à la chaîne pour pouvoir suivre les deux carrières qui arriveront très prochainement, donc, semaine prochaine. Donc, voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars !